GCPD ma'am, j'ai besoin de quelqu'un qui peut travailler ici, le dernier nom de Gladwell. Il a entendu cette distance ? C'est un bon Tueur-Régage. Hum. C'est quand même bizarre que le mec se passe engager comme Tueur-Régage par son dragon et bosse aussi sous son dragon avant le sigil. Non, c'est juste. C'est... C'est... Ah... En fait, c'est bon. C'est pas vrai que les Tueur-Régage prennent souvent des pseudonymes dans les comics parce que de simplement que, bah, si tu poses un civil à côté... Jim! J'ai trouvé quelque chose ! Jenkins et Zeller. Ils l'ont fait. Man, j'aime les plus simples. Prends-le ! C'est juste une boxe de paper-clips que je n'ai pas pensé qu'il n'y avait rien ! Désolé, désolé, tu es OK ? Je crois qu'il y a un petit burn à votre... Ouais. J'adore quand il met des choses là-dessus. Alors, en plus, là, ça cache beaucoup de choses, hein. Ça cache absolument rien. C'est vrai ! En plus, là ! Ils ont été marronis ! Ouais. Oh, le chef ! Le chef ! Ah, le chef ! Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir lever la main pour prendre sa place ! Oh putain ! Est-ce que c'est pas le comboi qui la commanditait du coup, vu qu'ils sont juste rentrés pour buter le chef ? C'est pas impossible ! C'est bon, c'est bon. Bon, c'est un moment de clair à tes patrons, c'est un problème, tu sauves l'argent. Tu sauves l'argent. T'as pas sauvé Lou, mais tu sauves l'argent. Ce qui est mieux, puisque Lou coûte de l'argent. Elle est en train de devenir certes. De ce qu'on avait avec Montoya, tu lui caches pas mal de trucs de ton côté. J'ai aussi le Cap-O-Pot. Comment sais-tu ce nom ? Deux autres batteurs. Qui est-ce ? Tu parles un truc comme ça, tu dis ça. Tu peux même commencer à répondre à ça. Montoya. Elle est en train de faire des fiches pour rien. Vas-y. On prend un 3. Donc, avant, j'étais avec toi. Elle et moi... C'est pas comme une nation. Moi, perso, je m'en fous. Je me dis ce qu'est pas dans le passé, c'est pas ça. Non, non, non. Ah, avec Montoya. Avec une chose, comme Montoya. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Et puis, j'ai fini et je m'en fous. Et pourquoi elle n'a pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas là. 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 C'est vrai qu'il va devenir l'iceberg Depuis le début de la série moi je cherche l'endroit qu'il va devenir l'iceberg Puisque lui il a l'air de travailler que dans des restos Peut-être qu'il y aura les deux pour faire l'iceberg Il y aura deux endroits différents Non, l'iceberg c'est pas souvent rare Non je sais, mais ce qu'il faut dire c'est que Il peut pas faire un putain de couloir pour rejouer avant C'est trop beau les créatures C'est ça Oh Richard Gladwell Oh 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 Attends, attends, mais Le mec, il a tué, il a lu Et personne n'a sorti le cadavre pour y pendant 5 ans Il a dit un cadavre, voici c'était publié Moi aussi c'est pas vous ici Ouais, all right Pourquoi est-ce que le régisseur s'est bougé plus pour elle ? Parce qu'elle est canon ? C'est ça Non parce que l'heure précédente Elle me fait penser à ses nagues d'un gaz un petit peu sur la voix J'avoue Un peu Un mélange entre elle et Males et Seuss dans Alamdana Les gothiques Liza Liza Harry 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 C'est intéressant le pingouin qui joue un formateur pour euh... Et le tour ça reste de son ambition. Bien sûr. Bah ça au moins tu vois, c'est peut-être le truc qu'ils ont respecté à fond et qui fait que ça marche pour moi, c'est que le pingouin reste sur son ambition perçue. Je m'envoie de là pour prendre mon argent. L'argent ? Je suis pas aussi dit que je peux ! On va dans la station de police ? Je suis pas sûr que tu es sûr que tu es sûr que tu es sûr que là. Le police. Euh, comme si tu n'en étais pas une cause. Je vis à son visage. Du papier ! Le bottin ! Non 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 ! Pas purement une faiblesse ! Dope et pockets ! Oh ! Pourquoi ils n'avaient pas refermer la porte ? Ah, bon ça... Je te l'ai dit, en plus tu vas recharger, non ? Euh, non parce qu'apparemment il met pas de pression devant, enfin c'est un mécanisme à ressort. Mais il a son bonheur sur le pointe. Non, 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 en fait ça tire et ça reparte. Ah d'accord, ok d'accord. Bouge plus. Allez, il lâche ça. Ha ha ha, c'était très con. C'était tellement con. Et ça montre l'inconvénient des armes trop corps à corps, c'est que ben... Parfois, euh, c'est pas le cas. Y'a pas un plan d'air à moi ? Non ! Alors, vas-y. De mon expérience, Gotham est foutu. C'est juste que tu l'as fait subsister. Même Ra's al Ghul, il est en mode, non mais on crame, on recommence, là ça marche pas. Bon, ben c'était fun. Ouais. Et ça amorce de sacrés trucs pour l'épisode 5 et Oda. C'est quand même venu tard, je trouve, l'amorçage de la suite. Ouais. Après, je pense que le début... C'est du 24ème épisode. Le début c'était un peu de fanservice comme ça pour essayer d'accrocher un maximum de fans du comics. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Bouge plus. Qui c'est qui va se plaindre ? Bouge plus. Merci à Théo et Sikanda d'ailleurs pour le... Pour le cadeau. Il est quand même énorme. Un peu déçu que le pingouin n'ait pas commencé à avoir son gang, mais bon après... C'est vrai que ça aurait pu être les premiers... Après, il est quand même encore très bas dans l'échelle, donc forcément qu'il attend un peu avant de commencer à engager du monde. Ah, c'est pas Fishmoon, c'est pas en mode, ça y est, le mec devient vieux, je vais devenir maître du monde. Il y a un truc qui me fait rigoler en fait avec Fishmoon, c'est ses plans à deux ronds quoi, parce que, je veux dire, le coup de regarder, je vais péter la gueule à la copine de Falconet pour déclencher une guerre, finalement c'est pas ça qui déclenche la guerre entre Falconet et Maroni. Et là, son truc de, j'ai besoin d'une arme, et son arme apparemment c'est une nana qui est capable de taper. Enfin, je veux dire, ok, elle est capable de taper... En fait, ça a été montré encore et encore que Fishmoon n'a aucune patience. En fait, elle n'a pas cette patience nécessaire et cette façon de planifier à l'avance... Il n'a pas cette stratégie. Voilà, pour pouvoir élaborer des plans qui tiennent la route déjà de base. Le pingouin, lui, il a ça. Puisque lui, il pouvait voir... Lui, il joue sur trois tableaux, carrément, il joue double, il joue pour lui, mais il joue aussi pour Gordon, il fait semblant de jouer pour Maroni. Tout en se faisant passer pour mort. Et le fait qu'il n'ait une allégeance que pour lui-même, ça lui donne un pouvoir monstrueux. Ça fait que du coup, il peut faire attaquer le resto dans lequel il travaille pour, du coup, gagner en poste. Ouais. Donc, il y avait quoi d'autre dans les films ? Oui, le tueur à l'âge était classe. Oui, ça c'est vrai. Le tueur à l'âge est très con, mais classe. Parce que, franchement, la manière de... C'est vrai que donner ton âme à la personne, regarde dedans et appuie. Non, mais ça, je m'en fiche, tu vois. Ça, à la limite, c'est un petit bout de chittage qu'on voit de temps en temps. Non, moi, ce qui me dérange, c'est le côté, c'est sa fin. Ouais. Sa fin, je trouvais ça un peu expédié vite fait. Je t'avoue, pour moi, en fait, il l'a fait parce qu'il ne voulait pas être pris vivant. Pour moi, c'est ça la seule et unique réponse logique. Dans quel cas, pourquoi s'être arrêté alors qu'il était sur Gordon, etc. Pourquoi s'arrêter et lever les mains comme ça ? Après, oui, il a dit que son but, c'était de buter le maire, etc. Mais la question, c'est que visiblement, tu as besoin d'appuyer un minimum sur ton truc et ça fait et ça rétracte. Comment tu peux t'en servir à distance de ton maire ? C'est super proche. C'est ça, c'est très violent, c'est bien foutu, mais ça ne marche pas pour autre chose. Et c'est là que tu te dis, bon, t'as beau être un professionnel, t'aurais peut-être dû te prévoir une arme de ce genre à distance. Mais il y en a une, apparemment. Enfin, il avait chopé celle de Gordon. Oui, mais il l'a dégagé, en fait, après, dès que je disais qu'il avait foutu le coup de chaise. Je sais. Ballon, hein ? On a vraiment tous les deux cru que c'était Lucius Fox. En même temps, tu vois un mec noir, visiblement, en termes de visage, l'acteur a l'air intelligent, et il montre un truc super bizarre qu'il dit qu'il a conçu lui-même, qu'il a l'air d'être un mécanisme d'armes ou autre. On se dit tout de suite, forcément, Lucius Fox qui est responsable du département d'armement de Wayne Enterprise. Donc, ça s'en approchait quand même pas mal. Putain, mais ce que je regrette, c'est que Nixon ne soit pas mort. Bon, je pense qu'il mourra bien assez tôt. Je pense aussi, parce que franchement, c'est une tête de con à un niveau tellement oméga que... C'est ça, attends, vite, il faut vous mettre en sécurité. Attendez, je vais chercher mes soussous. Mais, mec... Surtout dans son coffre-fort, je veux dire, à moins que le criminel, il est venu pour te tuer toi, parce qu'il y a tes thunes. Et même si tu es tes thunes, tu es le maire d'une des villes les plus corrompues du moins, je pense que niveau pot de vin, tu vas t'en refaire très vite. Règne dans The Guild 2, déjà, quand t'es... Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand t'es maire, je suis désolé, tu te fais des couverneurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Premier épisode, on ne voit pas Montoya et Allen. Ah ouais, ça fait du bien. C'est vrai qu'en fait, c'est ça. On n'a pas eu Céline Akai non plus. Ouais, c'est en fait, d'un coup, bizarrement, on a enlevé ces trois personnages-là et d'un coup, on est de bien meilleure humeur à la fin de l'épisode, en fait, étrangement. Non, Céline Akai ne m'a jamais véritablement dérangé comme personne. Montoya et Allen, elle me casse les couilles, mais... On a revu Edward Enigma, qui est encore venu pour faire le boulot à la place de tout le monde. C'est ça, mais en même temps, il les a quand même bien décoincés, parce que sinon, il serait resté sur le deux tueurs différents. Non, mais par contre, vraiment, c'est... Soit la police entière de Gotham est con, il y en a juste un qui est intelligent, soit c'est mal écrit. Ouais. J'aime bien la première théorie, quand même, parce que ça fait quand même assez rigoler. Là, 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 la Selena Gomez, là... Ah, la chanteuse, va. Ouais, elle était... On va l'appeler Punchy, pour l'instant. Non, Selena Gomez. Je suis désolé, elle ressemble à Selena Gomez, elle ressemble à Selena Gomez. Ouais, mais après, on va dire Selena Gomez, Selina Kyle, ça se ressent peut-être un peu trop. Non. On dit Catwoman. Non, mais Selina Kyle, c'est un personnage qui existe. Là, je l'ai juste pas son nom. Oui. D'ailleurs, la question, comment on va introduire son nom, du coup, puisque là, elle s'est pas présentée. I'm Batman. Peut-être qu'elle aura un nom, je sais pas quoi. Je pense que j'ai l'impression que le plan de Fishmoon, c'est de l'utiliser, elle, pour draguer Falconet. Et ensuite, lui péter la gueule. Et le tuer. Ouais. Donc, sinon, oui, au passage, oui, on en parlait plus tôt, la relation entre Gordon et Barbara. Ah oui, ça, je peux le faire. Voilà, donc... Moi, ça m'énerve. Voilà, mais je pense que ça nous énerve tous les deux à ce niveau-là. C'est qu'en fait, effectivement, que la relation entre Barbara et Gordon s'effrite, ce n'est pas logique. Gordon a une... Enfin, non. A une seule femme qu'il a aimée dans sa vie, c'est Barbara. Déjà, premièrement. Et surtout, Gordon place les valeurs familiales très haut. Mais vraiment. Et ça n'a pas de sens de le voir ce... Le concept même de Jim Gordon qui se sépare de sa femme ou qui est en mauvais terme avec sa fille, etc. Je veux dire, même le fait que Barbara Gordon, la fille de Gordon, je vais parler d'un film du comics, ait voulu aller jouer les super-héroïnes, etc. Et que ça fait qu'en se mettant en danger, elle se soit frittée avec son père, ça n'a pas suffi à les séparer parce que Gordon cherche à comprendre sa fille et ne se montre jamais fermée sur une décision, sur quelque chose. Autre détail qui fait que moi, pour moi, ça ne passe pas, c'est d'un côté, on a... Tu ne m'as pas dit pour Montoya, donc je te fais la gueule. Bon, à l'extrême limite, je veux bien comprendre. Ouais, ça... Je ne vois pas ce qui te dérange, quoi. Les gens qui ont peut-être à jamais parlé, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Non, mais c'est pas... Après, c'est vrai qu'il la côtoie, donc ça peut l'énerver. Non, mais c'est surtout que c'est Montoya. Moi, ça me ferait chier. C'est ça. Cette connasse ! Désolé, si j'ai une copine qui me dit qu'elle a couché avec Cersei Lannister, euh... Je me dis comment t'as fait. Déjà, je vais vous dire comment t'as fait. Mais surtout, deuxièmement, je ne veux pas être content. Parce que c'est Cersei Lannister, je lui demanderai pourquoi elle ne s'est pas tapé à Ria, tu vois. Il est magnifique. C'est ça. Non, surtout, deuxième point, c'est les reproches de l'autre côté qui sont encore plus cons. C'est... Qui c'est Oswald Cobblepot ? Le mec, il fait, tu ne veux pas lâcher l'affaire, genre, 10 minutes. Non, je veux savoir qui Oswald Cobblepot. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je veux savoir si tu as tué quelqu'un. Tu es un flic avec un flingue dans une ville remplie de gens qui essaie de te tuer, mais je veux savoir si tu as tué quelqu'un. D'ailleurs, je remarque un truc, Gordon n'a toujours pas tué quelqu'un. Euh... Chasseur de prime, je crois qu'il a... Ah si, si. Si, il en a tué un. Euh... Chasseur de prime, celui-là, c'est belogue, ça, compas. Ouais, ouais, ouais. Si, si, il en a tué un. C'était le gars qui menaçait de tuer les petits enfants dans la cave, là. Oui. Qui l'a tiré dedans, il est tombé de face. Décliquement, est-ce qu'il l'a tué ? Puisque c'est lui qui est mort tout seul en tombant. Non, parce que déjà, il s'est pris la balle dans la poitrine, il serait mort de toute façon. Ah, ça se discute. Devant un tribunal américain, ça passe, hein. Par contre, on est en train de divaguer totalement, là. Complètement, on t'en fout. Je les ai. Ouais, du coup, revenons sur Barbara et Gordon. Si jamais vous nous faites le coup d'une séparation entre Barbara et Gordon, Même temporaire, Même temporaire, je vais hurler, mais hurler, hurler, hurler. Ah putain, ça fait un super coup, ça, en fait. Il y a juste des gars qui ne mordent pas pendant qu'il... Vas-y, continue. Je suis bien, là. Mais, le fait est que, voilà, au passage d'ici, ça te fait une super coiffe, tu sais. Peut-être deux pandas. Ah ouais, ouais, j'ai tué un pandas. C'est pas là que j'aime pas, là, ils sont en train de poser la question de est-ce que Barbara est pas toujours attirée par mon Toya ou je sais pas quoi, là. C'est la chose question qu'il n'a pas à se poser. Et Barbara qui fait, qui répond pas. Elle répond pas à la question. Le simple fait qu'elle réponde pas à la question, c'est un indice, mais gros, comme une maison, qui vont faire un truc du style, oh, peut-être que je suis attirée par mon ex, machin, nanana. Alors que pourtant, il y a plein de personnages célibataires où on aurait pu avoir des romances intéressantes, je veux dire. Faites-moi une romance pour soit une série Nakai, point. Voilà, déjà, premièrement. Deuxièmement, vous avez fait une série sur Jim Gordon. Non, en plus, il y a déjà Fishmoon. Mais Bullock Fishmoon, ça peut être bien. Ah, c'est pas rigolo. Rigolo, oui, c'est le mot. Mais, enfin, je veux dire, vous faites une série avec Jim Gordon comme personnage principal. Par définition, ça revient à abandonner le personnage principal en romance. Gilzin Fishmoon. Oh, ah, c'est n'est là. Je sais comment je vais t'appeler, toi. Tu vas t'appeler Edward Nygma. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je propose, voilà, sur ce baptême de notre nouvel ami. Ah, ça va être notre ami pour très peu de temps, je compte le faire. Oui, voilà, c'est... Il surveillera quelqu'un d'autre. Pour toujours. Hein, par contre ? Non, rien. Donc, voilà, on se donne rendez-vous pour Viper. Chose que, voilà, on ne sait pas forcément de quoi ça va parler. Peut-être de Serpent, mais bon, on verra bien. Donc, du coup, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à bientôt sur GeekWords. Allez. Ciao. Et clique sur le panda si tu veux t'abonner. S'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada